Chers amis, j'enregistre cette petite vidéo à la demande express et insistante de la plupart de mes auditeurs et de certains de mes correspondants. Cette petite vidéo pour expliquer ce qu'est la fraude du non légal. Je me suis souvent prononcée sur ce sujet mais visiblement je manquais de pédagogie donc je voudrais reprendre le sujet de façon le plus pédagogique possible que vous puissiez enfin comprendre ce qui est les enjeux qui se cachent derrière ce qui est appelé la fraude du non légal. Alors je voudrais signaler que si je fais cette vidéo c'est parce que derrière le sujet il y a une véritable stratégie juridique qui est extrêmement dangereuse pour les libertés et pour la dignité humaine. De quoi s'agit-il ? J'ai souvent qualifié cette histoire de fraude du non légal d'imposture mais je dois dire que au-delà d'être une imposture c'est surtout une opération psychologique dans le but d'imposer par la ruse la servitude volontaire des populations. Alors ce sujet se décline de deux façons. Premièrement il s'agit d'un sujet de philosophie du droit et deuxièmement derrière ce sujet de philosophie du droit se cachent deux sujets de technique juridique. Alors du point de vue de la philosophie du droit la fraude du non légal en réalité se résume en quelques mots il s'agit d'une guerre des systèmes de droit. Guerre du système de droit dit anglo-saxon contre le système de droit continental. Alors si l'histoire de la fraude du non légal est valable, l'interprétation qui en est qui est donné par la fraude du non légal est valable dans le paradigme anglo-saxon, il en va tout autrement du paradigme de droit continental. Vous savez que le droit continental c'est le droit qui s'est développé sur le territoire de l'Europe, des différents pays européens pendant tout le long du Moyen-Âge. C'est un droit qui agrège des données de la Grèce antique, de la Rome, de Rome et également très important du droit canon pendant tout le dernier millénaire. Donc ce droit continental ne se résume ni dans le code justinien, ni en droit de Rome, ni en droit romain, ni évidemment en droit hélénique. Mais le sujet c'est que la plupart des gens qui parlent de cette fraude du non légal sont restés sur les paradigmes justiniens ou les paradigmes de la Rome antique. Nous verrons que le droit continental ce n'est pas la Rome antique et ce n'est pas le code justinien. Du reste je mets quiconque au défi de me démontrer que le code justinien est applicable aujourd'hui dans un quelconque pays. Alors le droit continental c'est la désignation actuelle de ce système de droit très ancien, millénaire, qui a eu cours sur les territoires d'Europe et qui a engendré ce que nous appelons la civilisation européenne. Alors ce droit continental a eu un interprète majeur dans le droit français et en particulier dans le code civil de 1804. Mais au-delà de cette interprétation majeure par le code civil, c'est tout un système de pensée, c'est tout un système de régulation des sociétés qui est en jeu. Alors parlons maintenant de techniques juridiques. Que signifie fondamentalement, quels sont les enjeux de techniques juridiques cachés derrière l'histoire de la fraude du non légal ? La première chose c'est que cette fraude du non légal part de l'objectif du présupposé que l'état civil est un trust. Alors je vais vous démontrer que l'état civil non seulement ne s'est pas constitué comme un trust mais n'a jamais été un trust et en particulier en droit français qui n'a connu l'institution du trust sous le nom de fiducie, donc c'est même pas exactement la même chose, que de façon très récente puisqu'il s'agit de 2007. Et vous comprenez bien que l'état civil est bien antérieur à 2007. L'état civil trouve sa source dans les registres paroissiaux du Moyen-Âge et ces registres ayant été sécularisés par une loi de 1792 pour retirer au clair la gestion de ces états civils pour les transformer en états civils justement gérés par les mairies. Alors qu'est-ce que signifie l'état civil ? L'état civil ça permet aux groupes, donc à la nation, de reconnaître des nouveaux arrivants, des personnes qui partent, qui disparaissent, donc les naissances, les décès, et ça permet, ça a aussi une fonction mémorielle qui permet de retracer les éléments les plus importants de la vie de chacun des membres du groupe, les mariages, les naissances, etc. Alors qu'est-ce que ça, quand on dit ça, qu'est-ce qu'on signifie ? On signifie que la personne, la personne physique a une importance, a une place dans le groupe, elle ne se définit que par l'intermédiaire de ce groupe, c'est-à-dire que en l'intégrant, en naissant, elle intègre de toute façon naturellement un groupe et dans ce groupe, eh bien, on reconnaît qu'elle existe, on lui donne des droits et des devoirs, comme tous les membres du groupe. C'est la façon que l'individu a eu de se développer de façon harmonieuse et en pleine reconnaissance de son intégrité physique, psychique et dans la pleine possibilité de se développer au sein d'un groupe formé par d'autres gens, les gens qui l'entourent au moment de sa naissance. Donc ça, c'est un phénomène naturel. L'individu dans le groupe, l'individu tout seul, isolé, qui n'appartient à aucun groupe, ça n'existe pas. Et vous pouvez tout de suite le savoir, puisque tous les individus ont un instinct grégaire très important. Ils cherchent toujours à se rattacher à un groupe par-ci, par-là, et ça se voit en particulier chez les personnes qui partent à l'étranger. Elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est retrouver des nationaux, des compatriotes pour essayer de se faire une place, justement, dans un groupe identifié. Donc l'appartenance à un groupe, c'est un phénomène naturel et qui est indispensable à l'individu. L'individu isolé tout seul n'est rien, ce qui ne signifie pas par ailleurs que l'individu sans le groupe n'est rien. C'est-à-dire que l'individu, pour être tout à fait autonome, libre et libre, a besoin de s'épanouir en tant qu'individu dans un groupe. C'est-à-dire que sans le groupe, l'individu ne peut pas s'épanouir de façon libre et satisfaisante. Mais d'un autre côté, le groupe à lui tout seul ne permet pas non plus de dire que l'individu est le groupe. C'est-à-dire que l'individu sans le groupe ou le groupe sans l'individu, ça ne marche pas. C'est l'individu dans le groupe qui marche. Alors, derrière ce premier sujet qui se réfère au trust, il est évident que le trust n'existant pas en droit français au moment de... Enfin, le trust n'ayant été finalement réintroduit, qui existait effectivement en droit romain, mais n'ayant été réintroduit en droit français qu'en 2007, on ne peut pas estimer que l'État civil est un trust. Donc l'État civil n'a pas été conseillé comme un trust et il n'est pas possible de l'envisager comme un trust. L'État civil, c'est une partie, c'est une fonction de l'État qui relève de la reconnaissance des individus qui le composent. Alors maintenant, le deuxième sujet de technique juridique qui se cache derrière l'histoire de la fraude du non légal, c'est la personnalité juridique. Ceux qui postulent la fraude du non légal supposent, présupposent, que la personnalité juridique d'une personne physique est une fiction juridique. Or, c'est tout à fait faux. D'un point de vue de stricte technique juridique, en droit continental, je le précise, la personnalité juridique est un attribut de la personne. C'est-à-dire que c'est la reconnaissance juridique de l'existence physique d'une personne. Donc l'attribut en lui-même n'est pas fictif et il s'applique à une personne qui n'est pas fictive. Donc il n'y a aucune fiction juridique dans la personnalité juridique de la personne physique. En revanche, et c'est là que les choses deviennent intéressantes, il n'en va pas de même pour l'entreprise. Puisque vous savez que l'entreprise est une pure création juridique. Ça prend différentes formes, ça peut prendre des formes de différentes sociétés, civiles, commerciales, des fondations, des associations, différents groupements, etc. En tout cas, tout ce qui relève de l'entreprise est une création hors sol, une création juridique hors sol à laquelle on attribue des devoirs juridiques. Donc là, on parle de personnalité juridique sur une fiction juridique. Et là, il s'agit effectivement de fiction. C'est-à-dire que la personnalité juridique des personnes morales pourrait être considérée comme une fiction. En réalité, ce n'est pas la personnalité juridique qui est une fiction, c'est l'attribut juridique, les attributs juridiques de la personne morale, la personnalité juridique s'applique à une fiction. Donc, le sujet est inversé par rapport à la réalité. La fraude du non légal postule que la personnalité juridique serait fictionnelle, la personnalité juridique d'une personne physique serait fictionnelle, tout en reconnaissant cette existence de trust qui, elle, n'est pas, disons, identifiée comme étant fictionnelle. Alors que la réalité est toute inverse, la personne physique est une réalité biologique, physiologique qui a des attributs juridiques, donc une reconnaissance juridique de cette réalité, alors que l'entreprise est une pure création juridique hors sol, une création qui a été nécessitée par des besoins de développement économique suite à l'époque des grandes découvertes, mais qui n'a aucune réalité tangible, matérielle. Donc, en réalité, parler de personne morale, c'est une fiction juridique. Donc, il y a une inversion des valeurs entre la personne physique et la personne morale. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Eh bien, il faut retenir que la civilisation, c'est la possibilité donnée à des personnes de s'épanouir dans un groupe et de se développer au sein de ce groupe. L'individu tout seul ne peut pas se développer harmonieusement sans le groupe et le groupe, évidemment, n'a pas tous les droits sur les personnes physiques. C'est l'individu dans le groupe et cette conjonction entre l'individu et le groupe, elle est permise par, justement, le fait qu'arriver au sein du groupe donne des droits et des devoirs à la personne physique, de la même façon que le groupe a le devoir de reconnaître l'individualité des arrivants dans le groupe, c'est-à-dire des nouveaux entrants et dans toute leur ampleur, c'est-à-dire avec leur particularité, avec ce qui fait leur spécificité et qui relève de toute leur histoire du début à la fin. Donc, nier la réalité de la personnalité juridique des personnes physiques, considérer que c'est une fiction est une erreur, est une erreur juridique, et d'autre part, cette erreur est très grave parce qu'elle revient à justifier l'atomisation de l'individu en l'extrayant du groupe et en retirant, finalement, en lui retirant toute légitimité dans le groupe. C'est-à-dire que ça revient à lui retirer ses repères ontologiques, ethnologiques, politiques, juridiques. Et cette méthode, évidemment, n'est pas sans rappeler celle qui consiste à déraciner et isoler chaque individu, qui est précisément la méthode des globalistes, puisque vous savez qu'un individu isolé, déraciné est très, très fragile, influençable, malléable et donc corvéable à corps et âme, en fait. Donc, la manipulation liée à la fraude du non-légal, c'est créer de facto, c'est-à-dire de toute pièce, un problème qui n'existe pas, un problème juridique qui n'existe pas, pour s'appuyer ensuite sur ce problème, afin de faire évoluer des jurés le droit, afin de faire en sorte que les individus demandent eux-mêmes à intégrer un nouveau système juridique en repartant de zéro, qui consistera à valider juridiquement l'esclavagisme et l'atomisation des personnes physiques. Donc, c'est par le biais de la servitude volontaire, pouvoir faire changer, déjurer le droit vers un système esclavagiste. J'espère que je me suis bien fait comprendre, j'espère que j'ai été suffisamment claire. N'hésitez pas à me faire un retour sous cette vidéo, de façon à ce que, éventuellement, je fasse d'autres vidéos plus explicites, si jamais j'ai manqué de clarté sur celle-là. A bientôt, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada